Musique Hello l'ami ! Coucou à tous ! Eh bien, aujourd'hui, on se trouve près de Bordeaux à Blanquefort et on a la découverte, je dirais même à la recherche d'un ancien camp militaire de la Deuxième Guerre mondiale pendant l'occupation allemande et devenu un camp militaire français par la suite donc on est en train de faire des recherches de bâtiments ce n'est pas évident parce que c'est très broussailleux et là on est juste devant une clôture on est en train de voir un bâtiment derrière nous on va essayer de passer la clôture et voir tout ça Musique Attention pas de faire ça là Musique Coucou ! Ah ben oui ! Eh ben oui, coucou ! Ça y est, on a réussi à rentrer et on va vous faire visiter tout ça vous pouvez d'ailleurs voir derrière nous une ancienne maison et donc je ne sais pas ce que c'était exactement mais c'est une ancienne maison Oui, c'est vrai qu'on a découvert là ce camp après avoir exploré, passé par des chemins par plein d'endroits pas possibles mais voilà, on est tombé là sur cet ancien camp militaire qui a été réquisitionné par les allemands en 1943 et voilà, il y a plein de maisons, de barraques abandonnées vraiment des ruines mais c'est vraiment très intéressant Oui, tout à fait Voilà Ce qui s'est passé, c'est que l'armée française à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 ou 1946 et qui sont venus, ont pris la place des allemands jusqu'en 1966 En gros, pendant 20 ans, c'est l'armée française qui était là Qui était, oui, excuse-moi, oui Il y avait à peu près 1200 hommes là sur le terrain donc voilà, c'était relativement conséquent On n'a pas l'impression comme ça quand on le visite mais bon, c'est très éparpillé Tout à fait Ce qui se passe, c'est qu'une partie du camp a été rasée par la mairie et il ne reste plus qu'une petite partie parce qu'à l'origine, il y avait 150 bâtiments et il y en restait, en gros, il en restait une vingtaine Le reste a été transformé en parc Tout ça, sachant qu'on est aux portes de Bordeaux On va du centre-ville à Vol d'Oiseau de Bordeaux On va être à 20 km tout juste là On n'a pas l'impression qu'il y a ce genre de choses ici de bâtiments Oui, même nous, on ne savait même pas C'est en regardant, c'est Pascal en regardant Internet en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir leur montrer justement sur une nouvelle vidéo et qu'est-ce qu'on peut leur faire découvrir qu'elle a découvert effectivement qu'il y avait un ancien camp militaire à Blancofort Sachant qu'il y a le camp de Souge qui est à 10-15 km juste à côté Il y avait en gros deux camps au niveau de Bordeaux Je ne parle pas en caserne Voilà, donc ce qu'on va faire, on va explorer tout ça Ah, une petite précision La France avait racheté le parc ici en 1949 Voilà Et les derniers militaires seraient partis dans les années 60, 60, 62 C'est pas 66 plutôt ? Ah, 62 Ah, 62, oui, moi je crois que c'était 66 Par contre, la municipalité de Blancofort a racheté le parc là en 1995 Voilà, on fait un parc d'activité sportive Voilà, et la partie qui reste, on va dire, la partie militaire, entre guillemets, du camp Et ils s'en servent pour faire du tir à l'arc, quoi Ça permet d'avoir des cibles et tout ça Voilà Donc on va, comme je disais, on va aller explorer tout ça Vous nous suivez Allez, c'est parti, on y va On vient de découvrir une remorque à Ombrois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, ça y est, on vient de ressortir du camp Oui Et on va se diriger maintenant vers l'ancien, on va dire, vers, où il y a le château Oui, 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 on va vous faire découvrir ça Et c'est vrai qu'on est un petit peu déçu parce qu'on avait vu que le château était... Il y avait certaines fenêtres qui étaient encore, on va dire, ouvertes Et là, maintenant, tout est mûré Donc on est un peu déçu parce qu'on serait bien parti, là aussi, en exploration Oui, tout à fait Donc, bon, ben, c'est pas grave On va quand même vous montrer un aperçu de ce que c'est Là, ça, on va direction le château Et on vous reprend là-bas Musique de générique On est de retour Eh oui, de retour là parmi vous Donc on se trouve près du château Le château de Tanaïs qui porte le nom de son propriétaire Alors, il l'a fait construire en 1767 À l'emplacement d'une vieille bâtisse Oui, et pendant la deuxième guerre mondiale Les Allemands se sont établis ici Quand ils sont arrivés dans la région Et c'était un lieu de repos pour les soldats de la base sous-marine de Bordeaux Par les sous-mariniers Enfin, la crise marine Donc les sous-mariniers italiens et allemands Venaient se reposer pendant leur permission ici Tout à fait, oui Donc il faut dire qu'ils étaient vraiment à l'aise Parce que ce château, cette bâtisse Composait quand même de 25 pièces Et de 3 salles de bât Donc vous pouvez imaginer un peu Comme il pouvait être à l'aise Oui, bien sûr C'est un château aussi 25 pièces, c'est énorme là Pour l'instant, effectivement Comme on disait tout à l'heure Il a été tout barricadé Donc on n'a plus du tout d'accès J'ai vu des photos Il n'y a pas, qui ne sont pas si vieilles que ça On va dire, d'une année Et c'était encore Il y avait encore les fenêtres qui étaient en haut Qui étaient pour si vite Enfin, de voir un peu l'intérieur Donc là, c'est fini D'après les sources qu'on a vues sur internet Ils seraient hantés Maintenant, à voir À voir, comme on dit S'il y a des courageux qui veulent venir Passer une nuit dans le château Je suis prêt à les suivre Pour faire une vidéo de tout ça Moi, non Alors, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire Pour celui qui veut passer la nuit Ça peut être une super expérience Donc maintenant, on va vous quitter Parce que là, ça fait déjà 3 ou 4 heures qu'on crape à hutte C'est ça On va vous quitter J'espère que cette vidéo Et ces nouveaux formats vous plaisent Oui Laissez des commentaires justement Dites-nous Qu'est-ce que vous pensez de ces vidéos Évidemment, le petit pouce Le pouce Le pouce Qui va bien Comme ça Qui va bien La petite cloche à activer Pour recevoir les notifications Et puis Et l'abonnement Évidemment Bien sûr Abonnez-vous Abonnez-vous Cette idée de la prochaine vidéo De la teneur Voilà Des photos Tout ça Ça permettra d'avoir quelques idées de tout ça C'est ça Surtout On vous dit à très vite Pour des nouvelles aventures Oui Allez, bye les amis Sous-titres par Jérémy Diaz